Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Dolmazon, je travaille dans l'équipe de renforcement des laboratoires et de gestion du risque biologique au siège de l'Organisation Mondiale de la Santé. Merci à la Fondation Mérieux de nous avoir invité pour présenter aujourd'hui l'outil OMS de mise en oeuvre par étape du système de gestion de la qualité au laboratoire. Dans la suite de cette présentation, j'utiliserai beaucoup l'acronyme anglais LQSI pour Laboratory Quality Stepwise Implementation, tool en anglais, pour désigner l'outil. Ça sera plus court et c'est un acronyme que l'on utilise aussi en français pour cet outil. Dans ce webcast aujourd'hui, nous allons traiter des points suivants. Tout d'abord, l'importance d'un système de gestion de la qualité au laboratoire, ensuite les raisons du développement de cet outil LQSI, donc de mise en oeuvre par étape du système de gestion de la qualité au laboratoire, et enfin la conception et la structure de l'outil suivie d'une démonstration de l'outil. À la fin de cette session, vous serez donc capable d'expliquer l'importance d'un système de gestion de la qualité au laboratoire, d'expliquer le but de l'outil LQSI en relation avec la norme ISO 1589 et de vous déplacer dans l'outil et j'espère de commencer à l'utiliser. La première partie de cette présentation traite de l'importance du système de gestion de la qualité au laboratoire, ou pourquoi un laboratoire est-il intéressé par appliquer des principes de qualité. Avant de définir la qualité, il faut savoir quelles sont les normes applicables aux laboratoires médicaux. La norme internationale spécifique pour la qualité dans les laboratoires de biologie médicale est la norme ISO 1589, 2012 pour la dernière édition. Comme son nom l'indique, elle décrit les exigences concernant la qualité et la compétence dans les laboratoires de biologie médicale. Il existe d'autres textes de références et d'autres guides au niveau national ou au niveau international sur les systèmes de gestion de la qualité au laboratoire. Un exemple, le document suivant, QMS 01, du CLSI pour Clinical and Laboratory Standard Institute des USA, A4 pour la quatrième édition qui date de 2011. Pour ceux qui connaissent ce document, il était numéroté auparavant GP26, A4. Il décrit ce document, 12 points essentiels du système de gestion de la qualité qui sont universels et applicables à tout laboratoire et à toute discipline de laboratoire. J'insiste sur ces 12 points essentiels parce qu'on les utilise dans l'outil LQSI. On en reparlera, nous y reviendrons. Il y a un large consensus sur le système de gestion de la qualité au laboratoire et des normes de qualité qui assurent des services de laboratoire fonctionnels et durables sont essentiels pour d'une part les soins cliniques et d'autre part la santé publique. Des résultats d'analyses fiables sont la base pour s'assurer d'une part du traitement et du suivi des patients et d'autre part de programmes de surveillance et de lutte contre la maladie solide. Les principes de qualité énoncés dans la norme et dans les textes de référence mentionnés précédemment permettent d'obtenir de tels résultats justes, fiables et rapides, bien sûr, dans la mesure du possible. Et ensuite, le système de gestion de la qualité et simplement la coordination des activités qui permettent d'orienter et de contrôler le laboratoire en matière de qualité. Je cite ici une définition de l'ISO et qui est équivalente à la définition aussi du CLSI. Donc les principes de qualité décrits dans la norme et dans les textes de référence et un système de gestion de la qualité qui est conforme à ces principes permettent d'obtenir normalement des résultats de laboratoire plus fiables, ce qui mène à plus de patients diagnostiqués correctement et rapidement, une réponse plus rapide lors d'événements de santé publique, moins de gaspillage au laboratoire et le cercle virtueux, une confiance accrue dans les résultats des laboratoires. Si un laboratoire est conforme aux exigences de qualité et de compétences de la norme ISO 1589, il peut être accrédité. Il faut bien comprendre la différence entre certification et accréditation. Ici, pour être très précis, je vous lis la définition officielle ISO de la certification qui est une procédure par laquelle une tierce partie donne l'assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme à des exigences spécifiées. Donc l'organisme de certification s'intéresse par exemple à des preuves écrites telles que des procédures ou des documents exigés dans une norme. L'accréditation, elle, je vous dis toujours la définition pour qu'on soit sur de bonnes bases, est la procédure selon laquelle un organisme faisant autorité fournit une reconnaissance formelle qu'une organisation est compétente pour réaliser des tâches spécifiques. Donc en plus des exigences de la certification, l'accréditation va vérifier que les analyses de laboratoire soient effectuées correctement par du personnel dont la compétence a été attestée. La section 5 de la norme ISO 1589 inclut les exigences pour la qualification, la formation et la compétence du personnel de laboratoire. Et l'évaluation de la compétence est au cœur de l'accréditation ISO 1589. Donc à retenir de cette première partie qui introduisait de façon très rapide un système de gestion de la qualité au laboratoire, c'est donc qu'un tel système est crucial pour obtenir des résultats justes, fiables et rapides dans la mesure du possible, que la norme ISO 1589 est la norme internationale de référence pour la qualité et la compétence des laboratoires de biologie médicale, et qu'il y a une différence entre l'accréditation et la certification des laboratoires. Passons maintenant au cœur de cette présentation à l'outil LQSI. Et pour commencer, pourquoi cet outil a-t-il été développé ? Vous voyez sur cette diapositive un extrait de la norme ISO 1589, qui exige donc des procédures, du personnel autorisé, des critères de revue qui doivent être établis, approuvés et documentés. Depuis la première édition de la norme 1589 en 2003, il y a un intérêt accru des laboratoires pour la mise en place de systèmes de gestion de la qualité et pour l'accréditation. Mais il reste difficile de traduire la norme internationale en termes pratiques. Donc par exemple, comment établir, comment approuver ou comment documenter mes critères de revue ? Bien sûr, il existe des guides, il existe des modèles, il existe du matériel de formation sur les systèmes de gestion de la qualité, développés par plusieurs organisations. Vous connaissez peut-être certains de ces documents présentés sur cette diapositive. Mais malgré ces documents existants, la mise en œuvre au jour le jour d'un système de gestion au laboratoire reste compliquée. On peut se demander où commencer ou quelle est la prochaine étape ? Comment mettre en œuvre cette étape dans mon laboratoire ? Que doit contenir ce document ? Ce sont toutes des questions légitimes et ce sont ces questions qui ont mené à construire l'outil LQSI. L'idée a été de construire un outil qui traduit la norme ISO 1589 en une suite logique d'étapes pratiques et qui fournit des liens vers du matériel déjà existant, quand cela est possible bien sûr. Dans cette perspective, l'outil LQSI a été développé par des experts de l'Institut Royal Tropical des Pays-Bas, KIT, pour l'OMS, en 2013. C'est un outil en ligne qui est accessible librement et gratuitement par tout laboratoire de biologie médicale ou de santé publique qui souhaite mettre en place un système de gestion de la qualité conforme aux exigences de la norme ISO 1589. Il est disponible actuellement en français, anglais, russe et turc et les traductions espagnoles et arabes sont en cours. Le site pour y accéder est en bas de cette diapositive et il sera répété plusieurs fois au cours de la présentation. A retenir de cette partie, l'outil LQSI traduit la norme ISO 1589 en une suite logique d'étapes pratiques. Il cible tout laboratoire de santé publique mais aussi de biologie médicale et il est librement accessible et gratuitement en ligne. La troisième partie de cette présentation va vous détailler un petit peu la conception et la structure de l'outil avant de passer à une démonstration en ligne. Comme je vous l'ai dit, l'outil LQSI est un plan qui traduit en étapes pratiques les exigences de la norme ISO 1589. Dans l'outil, ces étapes pratiques sont appelées activités. Pour une mise en place de façon logique d'un système de gestion de la qualité, les activités ont été réparties en quatre phases de mise en œuvre, chacune d'elles ayant un objectif spécifique. L'outil a été construit de telle façon que, dès la fin de la première phase de mise en œuvre, le service de laboratoire est déjà amélioré et donc le laboratoire a déjà bénéficié de cette mise en place partielle de l'outil et d'un système de gestion de la qualité au laboratoire. Quelques mots sur les quatre phases de l'outil. La première phase se concentre sur les éléments de base de tout laboratoire, quel que soit son lieu ou sa taille. Elle vise à assurer que le processus primaire du laboratoire, donc la réalisation des analyses de laboratoire, soit effectuée correctement. La phase 2, une fois que le processus primaire est effectué correctement, la phase 2 s'intéresse aux fondamentaux du système de gestion de la qualité au laboratoire, donc à savoir le contrôle qualité et l'assurance qualité. Elle vise aussi à mettre en place la traçabilité. La dimension supplémentaire en phase 3 est de voir la qualité comme un système, donc qui ne s'intéresse plus simplement à mettre en œuvre une procédure ou un contrôle, mais qui affecte le laboratoire dans sa gestion, dans sa structure et dans la planification au plus haut niveau. La phase 4, elle, se concentre sur l'amélioration continue, donc apprendre de ses erreurs et les utiliser pour améliorer continuellement le travail. À la fin de la phase 4, le laboratoire peut être prêt à faire une demande d'accréditation. Les 4 phases, à l'intérieur des 4 phases de l'outil LQSI, vous avez deux façons de visualiser les différentes activités. La première façon est par ce qu'on appelle les feuilles de route, qui présentent l'ensemble des activités selon une séquence idéale pour une mise en œuvre au jour le jour, donc une séquence chronologique. Ici, vous avez la feuille de route pour la phase 1, vous voyez phase 1 qui est surlignée en orange, la première tâche étant susciter l'engagement. Cette tâche est composée de plusieurs activités, c'est en fait un groupe d'activités. La tâche suivante est s'assurer et disposer d'un personnel compétent, donc elle viendra dans un second temps dans la mise en œuvre de l'outil LQSI. Et les tâches 3, 4, 5, 6, que je ne vais pas lire, peuvent être travaillées en parallèle si les ressources le permettent. La deuxième façon de visualiser le même éventail d'activités est par points essentiels du système de gestion de la qualité, donc les fameux 12 points essentiels dont je vous parlais précédemment, qui viennent du document du CLSI. Les mêmes activités sont réparties par points essentiels du système de gestion de la qualité. Maintenant, la structure pour chaque activité. Chaque page du site qui présente une activité est composée comme suit. Tout d'abord, une phrase qui explique l'activité. Ensuite, une description de l'activité comprenant pourquoi cette activité doit être réalisée. Le quoi, donc qu'est-ce qui doit être fait exactement, comment mettre cette activité en œuvre et qui doit s'en charger. Sur chaque page d'écrivant l'activité, vous trouverez aussi à droite, on le reverra lors de la démonstration, des liens vers du matériel supplémentaire, qui peuvent être des liens vers des chapitres de livres, qui peuvent être des modèles de documents, qui peuvent être des outils. Et vous trouverez aussi des références aux normes ISO, aux paragraphes correspondant à l'activité dans les normes ISO. A retenir de cette partie, l'outil LQSA est un plan en quatre phases qui permet de mettre en œuvre un système de gestion de la qualité au laboratoire. Il est organisé en étapes pratiques, qu'on appelle activités, et qui traduisent les exigences de la norme ISO 1589. Chaque activité est décrite avec le pourquoi, le quoi, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, et le comment mettre en œuvre ces activités et qui doit s'en charger. Les activités peuvent être visualisées par une feuille de route interactive, qui présente les activités de façon chronologique pour un accompagnement au jour le jour, et des liens vers du matériel déjà existant sont fournis pour chaque activité. Nous allons maintenant passer à la démonstration, ce sera beaucoup plus explicite. Vous avez vu de nouveau l'adresse pour accéder au site, mais vous pouvez trouver très facilement l'outil en faisant une recherche dans un moteur de recherche. Voilà. Nous nous trouvons ici sur la page d'accueil de l'outil, qui résume les raisons de la création de l'outil et qu'est-ce que c'est. Je ne vais pas passer en détail sur toutes les pages. Je vous invite à aller consulter par vous-même la page gestion de la qualité, qui redonne quelques définitions, et vous pouvez vous référer à tout moment à la page instruction, qui explique comment se servir de l'outil. Nous allons commencer à utiliser l'outil ensemble. Je reviens à la page d'accueil. Pour commencer à utiliser l'outil, vous pouvez soit cliquer ici pour commencer, en fin de page d'accueil, une fois que vous avez tout lu, soit, à partir du ruban qui est en haut de l'écran, vous cliquez sur la phase 1, qui est la première phase de mise en place de l'outil. Et là, vous voyez les deux méthodes de visualisation des activités, soit par feuille de route, soit par point essentiel du système de gestion de la qualité. Par exemple, pour la phase 1, je clique sur le point essentiel organisation, et je vois 7-8 activités dans la phase 1, en ce qui concerne le point essentiel organisation. Si je clique sur équipement, je vois deux activités. Et si je vais à service au client, il n'y a pas d'activité en phase 1, en ce qui concerne le point essentiel service au client, qui sera traité plus tard dans la mise en place de l'outil. Je reviens sur la feuille de route, qui est la façon de visualiser les activités de façon chronologique. La feuille de route pour la phase 1 se trouve ici. Je clique sur la première tâche, susciter l'engagement. Toutes les activités de cette première tâche sont ensuite listées. Première activité, susciter l'engagement en vue de l'obtention de l'accréditation. On se retrouve sur la page de l'activité telle que je l'ai décrite, avec le pourquoi, le quoi, le comment et le qui, et le plus à même de mettre en place cette activité. Vous retrouvez à droite des liens vers du matériel supplémentaire, qui peuvent être là un article. Ici, un chapitre du manuel de gestion, de système de gestion de la qualité de l'OMS, que je viens de télécharger. En bas de la page, vous trouverez les références vers les articles correspondants dans la norme ISO 1589-2012. Je clique sur l'article correspondant, qui est le 4.1.2.1. Et vous trouvez ici toutes les activités de l'outil qui correspondent à cet article-là dans les quatre phases de l'outil. Le texte de la norme, lui, n'est pas disponible parce que chaque laboratoire doit se procurer une licence. Si je reviens sur la page de mon activité, il y a encore deux caractéristiques que je voulais vous montrer. Une est ce lien qui vous mène vers le point essentiel personnel dont fait partie cette activité et qui vous permet de voir toutes les activités de la phase 1 qui correspondent au point essentiel personnel. Et enfin, un dernier lien qui s'intitule retour à la feuille de route et qui, comme son nom l'indique, vous permet de revenir à la feuille de route et donc de voir les autres activités et de passer à l'activité suivante. Bien sûr, à chaque fois, vous pouvez aussi utiliser la feuille de route qui est en haut de la page de l'activité pour revenir à la liste des activités ou passer à la tâche suivante. La feuille de route est interactive. De même, pour passer à la phase numéro 2, vous pouvez soit utiliser le ruban en haut soit cliquer dans la feuille de route sur phase 2. Et là, vous avez toutes les tâches dont sont composées la phase 2. Par exemple, je clique sur « Mettre en place l'assurance de la qualité pour le processus primaire ». Et ici, j'ai une suite d'activités et je prends « Elaborer des procédures opératoires standardisées pour l'ensemble du processus primaire » comme exemple. Donc, de nouveau, une activité avec la même structure. Vous voyez ici à droite des modèles, un modèle de procédures opératoires standardisées et un exemple de procédures qui sont fournis. Donc, je vous invite, pour commencer à utiliser l'outil, à vous déplacer dans l'outil et à vous familiariser avec les différentes phases et les différentes activités. Si vous cherchez un point spécifique, vous pouvez utiliser le moteur de recherche qui est ici à droite. Je tape « Plan d'action ». Je l'avais déjà tapé. Et je recherche toutes les activités qui correspondent à « Plan d'action ». Et je trouve « Modèle de plan d'action », « Formuler un plan d'action », « Elaborer et utiliser des plans d'action ». Ça vous mène à toutes les activités sur les plans d'action. Deux autres fonctions de l'outil qui peuvent être très utiles. La fonction « Liste de contrôle », « Checklist » qui est ici en haut dans le ruban. Si vous cliquez dessus, vous pouvez construire une liste de questions qui vous aide à suivre la mise en place de l'outil et à contrôler votre avancement. Vous pouvez générer des listes de questions par point essentiel du système de la qualité. Par exemple, « Organisation ». J'ai cliqué sur « Organisation » et j'obtiens une liste de questions qui correspond à toutes les activités liées au point essentiel « Organisation » dans les quatre phases de l'outil. Vous pouvez aussi créer cette liste de questions par phase, ici pour toute la phase 3, ou créer une liste de questions spécifique pour une combinaison « Point essentiel », « Phase ». Donc, toutes les activités, par exemple, « Organisation », « Phase 2 ». Je clique ici dans la matrice pour obtenir ces activités. Pour répondre aux questions, vous avez des indications en italique qui peuvent vous aider pour savoir où aller chercher la réponse. Si vous n'avez pas, par exemple, mis en place encore des rencontres bilatérales entre le responsable qualité et le responsable du laboratoire, vous pouvez cliquer à droite dans l'activité et vous allez sur la page qui correspond à cette activité et qui peut vous aider à mettre en place ces rencontres. Une dernière, enfin, deux dernières, pardon, caractéristiques. En haut, à droite, dans « À propos », vous avez l'option de télécharger l'outil. Ici, donc « À propos téléchargement », qui peut être très utile si vous travaillez hors connexion ou si vous avez une connexion Internet lente. Vous avez à rentrer votre nom et votre courriel. Ceci nous permet de vous contacter lorsqu'une nouvelle version de l'outil est publiée pour que vous utilisiez toujours la dernière version, la version la plus récente. Donc très utile, la fonction téléchargement. L'outil est de même que la version en ligne, l'outil est aussi disponible en téléchargement dans toutes les langues. Quelque chose de très important aussi pour nous, c'est de recueillir vos commentaires sur l'outil. Donc vous avez ici une boîte dédiée, commentaires, et dans « À propos », vous avez une autre façon de laisser vos commentaires, c'est de laisser vos commentaires dans la partie qui s'appelle « Votre opinion ». Donc on vous demande aussi votre nom et votre courriel et vous pouvez laisser vos commentaires dans la boîte « Suggestions ». Je pense que je vais arrêter la démonstration en ligne ici et je vous invite encore une fois à vous balader dans l'outil pour vous familiariser avant de commencer à l'utiliser. Pour revenir à la présentation, en plus de ce que nous avions déjà décrit précédemment, vous pouvez retenir que l'outil LQSI permet une représentation des activités par les 12 points essentiels du système de gestion de la qualité, a une fonction « Liste de contrôle », « Checklist » pour créer des listes de questions sur mesure, par sujet ou par phase, et a une fonction « Téléchargement » qui peut être très utile pour utiliser l'outil hors connexion. Nous arrivons à la fin de cette présentation et vous êtes maintenant capable d'expliquer l'importance du système de gestion de la qualité au laboratoire, d'expliquer le but de l'outil LQSI en relation avec la norme ISO 1589 et je l'espère de commencer à utiliser l'outil LQSI. En conclusion, cet outil LQSI a pour but d'accélérer et d'amplifier le processus d'amélioration du laboratoire par un meilleur usage de documents déjà existants et un format de mise en œuvre logique, pratique et convivial, ce qui mènera, nous l'espérons, à plus de laboratoires avec un système de gestion de la qualité en place, augmentant ainsi l'assurance de services de laboratoires de qualité et potentiellement le nombre de laboratoires accrédités ISO 1589. Je vous rappelle l'adresse pour accéder à l'outil LQSI en haut de la diapositive. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les actions de l'OMS en ce qui concerne le renforcement des capacités de laboratoire, vous avez aussi un lien en bas de la diapositive. Et je vous remercie pour votre attention.